Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à jouer Sunday Bloody Sunday du groupe U2. Donc attention, ce morceau, normalement les guitares sont accordées un demi-ton plus grave, donc mi bémol, la bémol, ré bémol, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la version album, je l'ai remonté un demi-ton vers le haut pour pouvoir utiliser les mêmes positions mais accordées en standard. Donc vous pouvez retrouver cette version que je laisserai en lien dans la description, comme ça vous ne serez pas obligé de tout désaccorder à chaque fois pour vous entraîner à jouer ce morceau. Par contre, le jour du concert, en effet, on se mettra un demi-ton plus grave pour le jouer dans la tonalité d'origine, donc ça ne changera absolument rien aux positions, c'est juste, voilà, on descendra d'un demi-ton toutes nos cordes. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 Donc j'appuie avec l'annulaire à la quatrième case, corde de SOL, avec le majeur à la troisième case, corde de SI, et avec l'index à la deuxième case, corde de MI aiguë. Ensuite avec mon médiator là, je vais faire la corde de SOL, SI, MI, SI, voilà. Voilà, je le fais juste une fois. Ensuite je prends la position de Ré majeur. Alors le Ré majeur vous avez dû voir, d'ailleurs avec l'index, ce que je fais parfois, c'est que mon index je le laisse sur les trois cordes ici, sur GSI, MI à la deuxième case. Comme ça lorsque j'ai joué ma première position, en levant mon annulaire ici, je suis déjà en 2 avec l'index sur la corde de SOL, 3 avec le majeur toujours sur la corde de SI, et 2 en barré du coup avec l'index à la seconde case, corde de MI aiguë. Voilà. Donc vous pouvez très bien passer de ça, il y en a qui vont préférer jouer l'accord de Ré majeur, donc... Voilà par exemple. Donc je joue qu'une seule fois chaque arpège. Donc SI mineur, SI, Ré, voilà. Et le dernier en fait, je lève tous mes doigts, mais je laisse que l'annulaire ou le majeur, ça dépend dans quelle position vous êtes, mais vous gardez en fait la note Ré sur la corde de SI. Donc j'appuie à la troisième case toujours, et là du coup j'ai la corde de SOL et de MI aiguë qui sont jouées à vide. Voilà, et vous entendez à la fin, le rythme change un peu, ça fait... C'est-à-dire qu'on joue l'accord de SOL, on fait SOL, SI, MI, SI, SOL, SI, MI, SI, SOL. Voilà. Là je l'ai fait avec le barré, avec l'index, mais si je le joue avec l'autre position... Voilà, les deux sont possibles, pour ça il n'y a pas de problème. Ensuite, nous avons donc le passage où dit HALONG. Donc là c'est très simple, c'est juste un accord de Ré majeur et un accord de MI mineur. Voilà. Et là on arrive donc sur la rythmique. Donc accord de Ré majeur. 1, 2, 3, 4, MI mineur. 1, 2, 3, 4, MI mineur. 1, 2, 3, 4, Ré majeur. 2, 3, 4, MI mineur. 2, 3, 4, MI mineur. 2, 3, 4, MI mineur. 1, 2, 3, 4, MI mineur. Voilà, c'est tout. Pour ce passage là, c'est le passage le plus simple, je pense, du morceau. Ensuite, un petit peu plus compliqué, donc on a la rythmique avec nos trois accords. Donc, Si mineur, Ré majeur et Sol majeur. Donc pour ceux en fait, pour qui les rythmiques sont un peu compliqués, surtout au niveau des barrés et tout ça, vous pouvez très bien suivre le morceau en ratant en fait vos accords en bas du manche. Donc, à part le Si mineur qui sera ce barré là, mais qui est quand même plus simple que la position que je prends ici. Je vais y revenir. Donc, ça fait Si mineur. Ré majeur. Et Sol. Voilà, quand je joue ça. Si mineur. Ré. Sol. Voilà. Je marquerai de toute façon les accords sur la tablature. Comme ça, vous pourrez aussi le faire à votre sauce. Donc là, quand je joue mon Si mineur, donc sur la version que je viens de faire. Donc, je fais un Si mineur renversé donc sur l'octave. Alors, c'est pas renversé puisque c'est sur l'octave. Mais je peux le renverser sur la quinte en fait ici. Donc en fait, c'est mon accord de Si mineur qui serait en barré ici à la 7ème case. Donc, 7 avec l'index sur l'accord de Mi grave. 9 avec l'annulaire sur la corde de La avec l'annulaire. 9 sur la corde de Ré avec le petit doigt. Et ensuite, je continue le barré avec mon index sur Sol Si Mi à la 7ème case. Sauf que je ne le prends pas comme ça. Ça, c'est pour que vous voyez la position. Je vais prendre en fait à partir du petit doigt ici. Je vais mettre l'annulaire à la place et je vais descendre mon index juste sur les cordes de Ré Sol Si. Voilà. Souvent, j'ai le pouce qui passe par-dessus le manche pour étouffer les cordes. Et donc là, je fais un coup vers le bas en étouffant. Et ensuite, je remonte en attaquant et je rattaque vers le bas. Voilà. Chut. Et ensuite, je mets mes doubles croches. Un, deux. Voilà. Et je fais la même rythmique sur le Ré. Donc là, Si mineur. Et ensuite, Ré majeur. Donc là, j'ai déjà en fait mis mon coup vers le bas. Et je rattaque vers le haut en appuyant. Voilà. En faisant. Et en bas. Et ensuite, je vais sur mon Sol majeur. Donc le Ré majeur, juste avant ici, je l'ai pris en barré. Vous avez déjà dû voir cette position, je pense, dans d'autres vidéos sur d'autres accords. Donc, j'appuie avec l'index à la cinquième case sur la corde de La. Et ensuite, avec l'annulaire, je barre à la septième case Ré, Sol, Si. Voilà. Je vous avais expliqué, je crois que c'était dans la vidéo d'Otis Reading, que cette position-là, quand on était en Si majeur, ici, c'est la même chose, symétriquement. Mais on peut aussi appuyer comme ça avec majeur, annulaire, petit doigt. Donc à la septième case sur Ré, Sol, Si. Moi, j'aime pas trop cette position. Je préfère utiliser l'annulaire comme ça, qui va étouffer. Qui va gratter, appuyer, pardon, sur mes trois cordes. Mais par contre, attention de ne pas appuyer à la septième case sur la corde de Mi aigu. Quand vous êtes comme ça. Et lorsque je vais sur mon Sol aigu, c'est la même position, sauf que je me décale à la dixième case. Donc je fais 10, 12, 12, 12. Voilà. Et là, je fais la même chose. Sauf que je fais deux fois mon cycle rythmique sur cet accord-là. Voilà, ça fait Si, Ré, Sol, Sol. Voilà. Je pense que ça, ça va vous faire bosser. C'est pas facile les trucs comme ça. Mais c'est super bien à jouer parce qu'il y a du rythme. Il y a des accords. Il y a un groove. Donc c'est vraiment intéressant à travailler. Il faut bien s'accrocher parce que c'est vraiment des rythmiques qui rendent vraiment très très bien. et qui sont très efficaces dans ce type de morceau. Ensuite, nous avons, nous avons, nous avons. Ah oui, nous avons ce passage-là. Alors ça, c'est particulier. Voilà. Alors pour ceux qui ne comprennent pas ce que je fais, ça semble un peu magique, ce genre de son. Alors ce sont des notes harmoniques. Donc pour faire ça, en fait, je suis, là vous voyez, sur la frette à la 7ème case. Voilà. Et en fait, je vais appuyer avec mon majeur ou n'importe quel doigt, peu importe. Je vais frôler la corde de Ré pile au-dessus de la 7ème frette, ici. Et ça va donner ce son-là. Vous avez vu que même si j'enlève mon doigt, la note continue. Voilà. Parce que ça crée une vibration en fait harmonique dans la corde. Donc, et je joue une mélodie avec ces notes-là harmoniques. Donc je frôle la 7ème case sur la corde de Ré. Ensuite, je fais la même chose sur la corde de Sol, à la 7ème frette. Alors quand je dis que je frôle, je touche la corde, mais je n'appuie pas dessus. Parce que si vous appuyez, ça étouffe en fait, ça va faire une note. Donc je frôle juste la corde, je la touche, mais je n'appuie pas dessus pour avoir ce son-là. Donc je fais sur la 7ème case sur la corde de Ré. Ensuite, 7ème case, corde de Sol. Voilà. Ensuite, je refais 7ème case, corde de Ré. Et là, je fais 5ème case, corde de Sol. Voilà. Donc, 5ème frette, toujours au-dessus de la frette. Pas au-dessus de la case. Ça marchera au-dessus de la frette. Voilà. Et ensuite, je le fais à la 9ème frette, sur la corde de Ré. Et à la 7ème frette, corde de Sol. Donc ça fait Ré, Sol, à la 7ème case. Ensuite, Ré, Sol, à la 7ème et à la 5ème sur la corde de Sol. Et ensuite, Ré, Sol, en faisant 9 et 7. Voilà. Je vous l'écrirai sur la tablature. Pour ceux qui veulent les accords, d'ailleurs, de ce passage-là. Donc, en fait, c'est Fa majeur. Et Ré majeur. Là, il y a vraiment un gros changement de tonalité à ce moment-là sur le morceau. C'est assez intéressant. C'est même plutôt surprenant comme passage. Parce qu'il n'a vraiment rien à voir avec les autres morceaux. Pourtant, il continue à chanter le titre du morceau. Donc, si je joue... Les accords de ce passage-là. Donc ça fait... Voilà pour ce passage-là. Et il nous reste le solo. Alors, le solo, il est un peu sauvage, on va dire. Donc, en fait, là, le début, je gratte à la 12ème case, à la 12ème fret, à la 12ème case sur la corde de Mi aigu. Et donc, je vais alterner avec l'annulaire et l'index, qui va, lui, être appuyé à la 10ème case. Donc, je suis en 12, 10, 12, 10. Et en fait, je vais gratter la corde de Si à vide. C'est ce qui donne... Ce sont un peu d'abeilles, hein, derrière. Voilà. Voilà. 12, 12, 12. 10, 10, 10. 12, 12, 12. 10, 10, 10. Voilà. Je le fais deux fois. Ensuite, 2ème position. J'appuie à la 12ème case sur la corde de Sol avec le majeur. 12ème case, corde de Si avec l'annulaire. Et j'appuie à la 10ème case, corde de Si avec l'index. Pourquoi j'appuie avec deux doigts sur la même corde ? Et parce qu'en fait, là, je fais... Voilà. Donc, pour jouer ces deux accords, j'ai juste à lever l'annulaire quand je ne veux pas jouer la 12ème case sur la corde de Si. Et nous avons déjà comme ça la note de La sur la corde de Si avec l'index. Voilà. Ensuite, il fait une petite descente. Donc, il reste à la 10ème case avec l'index. Je vais faire une descente qui va faire 10, 8, 7, 5, 3, 2. Voilà. Donc, une descente. Je vous redis les cases. 10, 8, 7, 5, 3, 2. Voilà. En fait, il fait partie de la gamme de Si mineur naturelle. Et par contre, très important, il va gratter la corde de Mi à vide tout le temps sur ce passage-là. Voilà. Pour garder cette espèce de pédale. Voilà. Je fais un petit aller-retour en 3, 5 quand on monte. Donc, je fais 10, 8, 7, 5, 3, 5, 3, 2, 3, 2. Et après, il remonte. Voilà. Et quand je finis, donc, quand je refais ma montée, donc, je rejoue les mêmes notes, mais en remontant. Donc, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Et là, je fais 15, 14, 10, 12. Voilà. Je m'arrête comme ça. Je le refais un petit peu plus lentement, peut-être. Donc, ça va donner. 3, 4. Voilà. Nous avons fait le tour de ce morceau. Donc, maintenant, je vais passer à la basse. J'espère que ça vous a plu. Vous avez la partition dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions, comme là, vous m'envoyez un message. Allez, c'est parti. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Música Sous-titrage ST' 501 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 Alors comme j'expliquais juste avant, le morceau normalement est accordé un demi-ton plus grave, donc pour la basse ça donnerait mi bémol, la bémol, ré bémol, sol bémol, sauf que voilà pour pas demander à tout le monde de se désaccorder, là j'ai fait une version un demi-ton plus aiguë, donc si vous voulez vous entraîner sur cette version vous pouvez le faire soit directement sur la vidéo en même temps que moi, ou soit vous pouvez télécharger, je vais mettre un lien dans la description en accordage standard, voilà si vous voulez pas désaccorder toute votre basse. Par contre le jour du concert donc on le jouera un demi-ton plus grave donc ce qui ne changera absolument rien puisque de toute façon vous garderez les mêmes positions. Donc voilà, ce morceau se joue au médiator, alors c'est pas facile je sais pour beaucoup d'entre vous encore, c'est au médiator et en plus c'est en aller-retour. Donc voilà, là on se rapproche vraiment de technique de guitariste, donc si on décortique les riffs, il y a un riff vraiment principal qui tourne tout le long du morceau qui donne ça. Voilà, alors comment je joue ça ? Je pars à la deuxième case, corde de la, en deux, et là en aller-retour je fais un, deux, trois, quatre, un. Sur le quatrième coup que j'ai mis, donc en aller-retour je fais bas, haut, bas, haut, bas. Voilà, vous avez vu sur le coup en haut, sur le quatrième coup, j'ai levé mon index pour faire la corde de la vide et j'ai rappuillé sur la deuxième case. Donc un, deux, trois, quatre, un. Voilà, ensuite je fais la même chose à la cinquième et troisième case, donc sur la corde de Ra, de Ra, sur la corde de Ra c'est ça, sur la corde de La, sur la note Ré. Voilà, donc je fais un, deux, trois, quatre, un. Voilà, ensuite je fais la même chose, donc là, sur la corde de Ré et de La, donc j'appuie à la cinquième case avec le petit doigt sur la corde de Ré, cinquième case sur la corde de La. Donc un, deux, trois, quatre, alors là ce qui est dur c'est que ma corde de La du coup, je l'attaque vers le haut, je fais bas, haut, bas, haut, vers le La et bas, haut. À nouveau sur la corde de Ré. Et là ça fait. Voilà, donc là je fais. Ensuite, cinq, 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 trois sur la corde de La vers le haut avec l'index, avec le médiator. Ensuite, bas, cinquième case, corde de Ré, haut, troisième case, corde de Ré, et cinq sur la corde de Ré. Au ralenti ça fait. Donc, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, bas, haut, bas. On ralentit, voilà encore plus au ralenti, voilà en redisant les coups donc ça fait Voilà donc ça c'est pour le riff principal du morceau ensuite donc nous avons le Donc là c'est sur un accord de ré majeur donc là on vient à la 5ème case, corde de la D'ailleurs c'est comme ça que commence le morceau, je joue là une mesure de ré, une mesure de mi, une mesure de ré et deux mesures de mi. Et là avec mon médiator je mets que des coups vers le bas puisque là on est à l'accroche on n'est pas à la double. Alors ça c'est sur la première fois qu'il joue, sur les fois suivantes il va rajouter un petit arpège donc il va faire Donc cet arpège là c'est sur l'accord de mi mineur, je fais mon ré et là je fais power corde de mi donc je fais 7, 9 donc 7 sur la corde de la, 9 sur la corde de ré, 9 sur la corde de sol et je fais un slide jusqu'à la onzième case. corde de sol, je redescends en 9 sur la corde de sol, 9 sur la corde de ré, 7 sur la corde de la et je reviens en 7 ici pour mon ré. Voilà ça c'est pour la deuxième fois on arrive sur ce passage là dans le morceau. Ensuite nous avons le Sunday Bloody Sunday où ça change de tonalité à un moment où je pars à la huitième case ici en fa. Donc là je joue un fa, ensuite un mi, donc huitième case corde de la, 7ème case corde de la et ensuite je fais un power corde. Comme ça. Donc là mon power corde j'appuie à la 5ème case pour faire mon accord de ré, 5ème case corde de la et 7ème case corde de ré et sol avec l'annulaire et le petit doigt. Ça c'est à la première tour qu'il fait, et à la deuxième fois il joue cet arpège. Voilà donc là je fais, en fait il joue un arpège sur l'accord de fa majeur, mi mineur et ensuite il va sur la corde de ré. Donc je fais huitième case corde de la, dixième case corde de la, ensuite je fais 8, 10 sur la corde de la, ensuite 7, 9 corde de ré. Et ensuite je fais 7 corde de la, 9 corde de ré, 9 corde de sol, 9 corde de ré et je descends à la 5ème case pour faire l'accord de ré, la note ré. Donc 8, 10, 7, 9, 7, 9, 9, 9. Voilà, je crois que j'oublie rien, on a seulement ces 3 riffs, donc ce riff là. Voilà. Voilà, et puis le Voilà, donc tout ça au médiator, vous avez entendu, ça donne un son beaucoup plus rock que si je l'avais fait au doigt. C'est peut-être aussi pour ça que la basse manque un petit peu de rondeur dans le morceau, après c'est un très vieil enregistrement, je sais pas de quand ça date, mais ça date pas d'hier. Donc le fait d'avoir joué la basse au médiator en plus à cette époque là, on entend vraiment, on a l'impression que la basse sonne comme une guitare en fait, dans le morceau. Ça va peut-être en déplaire à certains bassistes, mais c'est un style de jeu, voilà, qui rappelle le style punk, tout ça, tous les types de morceaux qui vont être joués au médiator avec des sons très rock. Voilà, donc c'est tout pour ce morceau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me contacter, vous aurez la partition dans la description de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite bon courage pour ce morceau et à très bientôt.